Laissez-moi vous conter une histoire d'amour moderne. C'est l'histoire de John Rachid et de sa meuf, la Caïra. Tout commence dans une cité française par une belle journée ensoleillée, parfaite pour régler une histoire de thunes. Oh p'tit bâtard, elle est où ma thune ? J'vais pas là. Comment ça, tu l'as pas, elle est où ma thune ? J'vais pas, parce que c'est ma mère. Parce que quoi ? Ma mère, elle est malade. Comment ça, ta mère est malade ? Pardon. Pardon quoi ? En échappant à ses assaillants, John Rachid nous se tout apprend qu'il fonçait tout droit avec son destin. Non loin de là, une jeune demoiselle fourguait ses contrefaçons. Mais son prochain client n'allait pas la laisser de marbre. Ouf ! 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 T'es sérieux là ? Bah putain, j'suis en train de vendre, tu vas me faire cramer ouais ! Tu t'appelles comment ? Je m'appelle ta mère, je m'appelle ta mère, la grosse chute de ta mère. T'as un numéro où je peux te joindre pour acheter en direct par exemple ? Ouais ! Mais attention j'ai tout hein ! J'ai Louis Vuitton, Dolce Capana, j'ai like. Vas-y note, 06, 18, 00, vas-y note ta mère là ! 49, oh putain ! Mais qu'est-ce que tu fais ? 37, voilà. Tu fais quoi toi dans la vie ? Bah là tu vois par exemple, je sors de... Bah je sors de... De prison, dis-le, vas-y frère ! C'est vrai, on connaît tous ceux qui sont tombés. Exactement. Je sors de prison. Mais attends ! La meuf à John Rachid, c'est une caillera. Elle pédave, elle trafique en bas. Qu'est-ce qu'il y a ? Elle jure, elle crache, elle pillave. Tu vas faire quoi ? C'est une caillera. 50, c'est à besoin. Oh ! T'es où petit bata ? Je t'appelle, je te jure, je t'appelle. Mais si tu m'appelles pas, je bois ton sang mon frère. Fais pas ça, ça te dégoûte là ! Il est mignon en vrai. On dirait lacryme, mais en moche. Vas-y, viens, Brad ! Après cette rencontre musclée, rendez-vous était pris le lendemain. Elle contrait fleurette sous un coucher de soleil. Pourquoi tu m'as donné rendez-vous sur des rails désaffectés ? C'était bien, là ! T'as nature et tout. Prends une petite canette, deux-trois grignotes. Après, on va se poser là-bas, on va attendre les cliquis. Vas-y ! Eh mais tu me veux quoi, en fait ? Bah je sais pas, tu me plaises. Je voulais avoir un petit rendez-vous avec toi, tu vois. Et c'est vrai que tu me plais. Tu veux une pécho ? C'est pas moi qui l'ai dit, mais bon... Si t'es d'accord... Lève ta main. Mais pourquoi tu zones comme ça en vrai ? Pourquoi tu trouves pas un taf, une formation ou un truc, tu vois ? T'es sérieux, là ? T'assistante sociale ou tu veux une pécho, je comprends pas ? Non, je te dis ça parce que j'ai un pote à moi qui travaille chez McBurger. Il est passé manager en six mois. Mais tu sais que dans la street, je me fais ce salaire-là en six minutes. Donc fais le calcul mental. En tout cas, vraiment... Lève ta main, je t'ai dit, là ! Ah ! Le premier baiser avec sa promise, qui ne se souvient pas de sa saveur, de son lieu, de son odeur et de son inoubliable romantisme. Enfin, pas dans cette histoire. Vas-y, j'ai l'envoi ! Mais non ! Donne de l'amour ! Attends ! Maintenant, il en était sûr. C'était terre. Pas comme ça, là ! Et finalement, il le savait depuis le premier jour. Il n'en fallut pas plus pour voir nos deux amoureux inséparables. Sans suivre des mois de complicité, de découverte et d'amour. Jusqu'au jour où John voulait présenter à son employeur sa belle moitié. Mais je crois que ce fut un peu prématuré. Parce que sinon, on ne devrait pas marcher avec des talons. Bon bébé, on arrive chez mon boss. Tu te fais pas remarquer, c'est des bourges un peu, donc tu parles bien, s'il te plaît. Vas-y, c'est bon, t'inquiète, monsieur. Chut ! Ah, bonsoir, John. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Quelle joie de venir dans votre domicile. Et c'est avec plaisir que j'ai ramené de quoi piaf boire, de quoi boire. Ecoutez, merci, je vais le mettre au carafe. Et bah, mettez-le où vous voulez. Les têtes de ma mère, ils sont pétés de thunes. Pardon ? Non, elle disait que sa maman fait de l'autotune. C'est une technique de modification de voix. À la bonne heure. Bien, nous allons manger. Ma femme vous a préparé sa spécialité. Un triple délice d'endive sur son canapé de cracotte. Merci, mon amour. Ça a l'air délicieux. Bon app. Oh. Oh. Elles sont... Elles sont... Elles sont la Schneck à Karima. La quoi, pardon ? La Schneck ? La Schneck à Karima. C'est... C'est de l'argot. Ça veut dire le chat. Le chat de Karima. C'est une femelle angora qui a des odeurs qui sont pas loin de rappeler celle de l'endive. Quel héros hasard. J'ai moi-même offert une Schneck bien produite à ma femme il y a deux ans. C'est vrai. Valérie, ramène donc ta Schneck. Hé, Valérie, fais pas ça. Non mais t'as vu comment il parle à sa femme ? Qu'est-ce que tu fais avec ça ? Qu'est-ce que ça va ? C'est une spécialité ottomane. Elle a un régime spécial. Elle mange des kebab. Un kebab. Allez, bonne app. Des kebab. Bien. Attendez avant de partir, je ne vous ai pas montré ce magnifique tableau de Rabinovitch que je viens d'acquérir. Une véritable merveille. Ah ouais, non je vois pas de loin. Merci. Vous ne voyez pas de loin, vous êtes sûrement presse-bite. Moi je presse des bites. Hé, dis-moi, presse-bite-toi ! Tu me fais ta bite ! Mais j'ai la cité ici ! Excusez-moi, elle est un peu impulsive. Impulsive et puis quoi ? Il n'y a pas d'amour heureux comme le disait le poète. Et ce qui devait arriver, arriva. ... John ! Allonge-toi, faut que je te parle ! C'est bon, j'ai compris, j'ai reçu ton SMS. Oh, tu pleures ! Tu pleures ! Tu pleures ! Non, c'est la musique, il y a des trucs donc du coup ça me... Hé, ça va, c'est bon, je rigolais ! C'était une blague, c'était quoi ce message-là ? Tu m'as écrit quoi là ? Je t'aime ! Non, j'écris je m'en bats les couilles, le correcteur il a mis je t'aime, ça n'a rien à voir. De toute façon, c'est bon, t'as raison, on arrête, c'est bon. Vas-y ! C'est toi qui as raison, on arrête. Pas ? Après ce jour-là, John a pris à ses dépens qu'un amour se construit et que c'est un rebeuf fragile. Pardon, que c'est un peu fragile. Mais il eut la certitude que celle qui tenait dans ses bras serait la bonne. Vous pouvez checker la marine. Et petit à petit, la vie fissonne. Vas-y là ! C'est mince là, vraiment ! Vas-y là ! Mais tu vois, c'est à moi, ouais ! C'est quoi c'est à moi ça ? C'est les émochesquelles aussi ! Toi, t'inquiète moi ! Toi, tu m'inquiète moi ! T'inquiète moi ! T'inquiète moi, t'inquiète moi ! T'inquiète moi, t'inquiète moi ! Je suis comme si je mettais cèpe dessus ! La morale de cette histoire, c'est que peu importe ton milieu, peu importe tes manières. Ce qui fait de toi ce que tu es n'est pas ton apparence mais ton cœur. De vos émotions, jamais vous n'en serez les maîtres, qu'on lui ferme la porte au nez et le destin reviendra par la fenêtre. Oh putain, c'est beau ça ! C'est pas de moi ! C'est une caïra ! La meuf à John Rachid, elle est grave mec ! Elle fume, elle boit, elle pète, elle se la pète, elle met des coups de tête et des balayettes. C'est une caïra !